... Pour ce qui est du nœud de connexion soie bas de ligne, alors moi je privilégie un montage avec nylon passé dans la soie, donc il vous faut différents éléments, donc de la glue, donc un coupe-ongle, un briquet et bien sûr votre bâle de ligne dégressif sans nœud, donc vous voyez, début 45 centièmes, et ensuite on continue la dégression sur 3 mètres jusqu'au 18 centièmes. Voilà ce dont on a besoin. Donc on commence par prendre une aiguille, et par passer l'aiguille dans la soie, voilà. Donc on pique dans la soie, donc je vais inverser, ce sera plus pratique. Voilà, donc on enfonce bien, et ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on va légèrement cramer en fait l'aiguille, voilà. Donc, comme ça, léger et cramé, elle chauffe un tout petit peu, et donc vous poussez, voilà, jusqu'à ce que ce soit enfoncé à peu près, voilà, vous voyez ici, disons un petit centimètre. Et donc après, il faut juste cramer un peu plus fort, voilà, l'aiguille. Comme ceci. Et après, vous poussez donc avec une pince, donc pour, en fait, simplement transpercer la soie, voilà, comme ici. Donc là, c'est bien transpercé, on le voit bien. Ok, on aboutit à ça. Donc on attend un petit peu que ça refroidisse, et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est simplement retirer, voilà. Donc on se retrouve avec la soie percée, en fait. Maintenant, l'étape suivante, ça va être de prendre votre bas de ligne dégressif, mais ce qu'il faut faire, c'est commencer à le passer par, en fait, le 18 centièmes. Vous voyez, le bout le plus petit. Donc ce que vous faites, vous prenez le 18 centièmes, et vous le passez dans votre trou. Comme ceci, vous voyez. Hop, il est passé, donc le diamètre est fin au début. Donc vous l'amenez, vous l'amenez, voilà. Et comme il est dégressif, donc on voit le diamètre qui grossit. Ici même. Donc j'ai toujours 3 mètres de bas de ligne primaire. Vous le verrez après dans les vidéos. Voilà, c'est passé. Et surtout, pas aller trop loin. Et donc, rester ici. Et ce qu'il faut faire, c'est juste créer une toute petite boule. Voilà, pas plus gros que ça. Pour bloquer, en fait. Donc vous voyez ici, la petite boule de nylon cramée, qui va bloquer. Et en fait, ça suffit, ça, à ne pas passer. Donc après, on va utiliser la glue. Donc là, il faut simplement disposer une bonne goutte de glue sur toute la longueur. Voilà. Et assez vite, hop, tout rentrer dedans. Voilà. Comme ça. Et là, vous stabilisez. P4, vous restez tendu pour garder la forme. Voilà. Donc la glue a un peu giclé, c'est pas grave. Et ensuite, donc vous essuyez un tout petit peu la glue sur un chiffon. Voilà. Vous restez tendu. Et donc moi, ce que je fais pour finir, c'est qu'en fait, je mets juste une petite touche de glue sur la totale. Voilà. Et ensuite, je garde tendu. Voilà. Je garde le nylon en tension. Donc notre badline primaire est connecté à la soie. Donc on repart sur ce badline primaire pour créer une butée. Donc vous voyez ici, je vous fais défiler 45 centièmes, 40 centièmes. Donc toujours 3 mètres de longueur de badline primaire. Je continue la dégression. Hop. On est ici vers le 25 centièmes. On va arriver au 20 centièmes. Et puis on continue la dégression du badline primaire sans nœud que j'utilise pour toutes mes méthodes. Donc 3 mètres, 10 pieds. Je répète, c'est important parce que c'est la base de toutes mes techniques. Donc le badline continue à être dégressif jusqu'à arriver bien sûr au bout en 18 centièmes. Voilà. Ici, vous pouvez voir l'extrémité 18 centièmes. Donc, pendant des années, j'imite ici une micro-boucle. Et en fait, je me suis rendu compte avec les années que la micro-boucle 1 n'est pas si solide que ça. Et 2, elle amasse beaucoup de nœuds, de choses inutiles qui ne servent à rien. Et en plus, vous pouvez casser sur un gros poisson. Donc une fois de plus, tout est dans le compromis. Et ce que je fais maintenant, moi je fais une butée. En fait, une butée, ça va être juste un demi-nœud de raccord. Donc en fait, le fait d'avoir votre butée sur le baling primaire, ça vous fait déjà la moitié d'un nœud qui est fait et ça ne bouge jamais. C'est très solide. Donc, c'est très simple. C'est tellement simple que c'est parfois effrayant. Donc pour faire une butée, ce que vous faites, vous faites simplement une boucle avec 4 tours. Voilà, comme ici. Vous voyez, c'est vraiment simple. Le but du jeu, c'est de faire une butée sur le baling. Voilà, vous serrez. Voilà, on y est. Impeccable. Et vous voyez, ça fait juste 4 tours à même sur le nylon. C'est vraiment extrêmement simple. Et en fait, on peut prendre une petite pince pour serrer. Voilà. Et à partir de cette butée, je peux tout connecter. Donc ça, ça ne bouge jamais. Ça va peut-être rester pendant 6 mois sur mon bas de ligne. Et je n'ai plus qu'à faire un demi-nœud complémentaire. Donc, vous voyez, je vais prendre une épingle pour mieux voir. Donc, j'ai un demi-nœud ici puisque c'est une butée. Qu'est-ce que c'est qu'un nœud de raccord ? C'est juste deux butées. Donc, premier demi-nœud qui est fait qui ne bouge jamais. Et on raccordera ensuite pour les 3 techniques proposées un autre nœud ici. Voilà. Donc, la butée est faite. Elle est bien serrée. Et à l'inverse d'une micro-boucle, c'est super solide. C'est d'un seul tenant. C'est quasiment, on va dire, dans la masse, fondu. Super discret. Donc, c'est le top pour connecter. Je vous conseille de laisser toujours un petit excédent pour pouvoir nettoyer les nœuds après, quand vous changez les techniques. Donc, aussi simple que ça. Votre bas de ligne primaire et une butée. Il faut toujours rester simple, efficace et solide. Alors, dans les nœuds de base, un nœud qu'il faut vraiment connaître, c'est le nœud de potence. Il y en a plein de styles. C'est vraiment le nœud de base pour pêcher en infophile à deux nymphes. Donc, j'ai pris volontairement du nylon fluo pour la vidéo pour un meilleur contraste. Donc, vous vous souvenez, la nymphophile présentée sur le site avec le fameux indicateur bicolore. Et donc, moi, je pêche toujours avec deux nymphes, une Feuzen Tail et une Ceramic Tankstain. Donc, la plus lourde en pointe. Donc, ce nœud de potence que j'ai appris après de nombreuses années de pêche, pendant des années, je faisais un nœud très compliqué. En fait, c'est très simple. De manière primitive, je vous montre ce qui va se passer. En fait, on va simplement faire une boucle comme ici et en fait, on va couper cette boucle pour extraire de la boucle une potence. C'est aussi simple que ça. Donc, on y va. J'enlève les mouches pour la démonstration. Donc, vous prenez toujours votre nylon. On va y aller dans l'autre sens, ce sera plus simple. En fait, vous faites une boucle comme cela. Vous voyez ici. Vous passez une fois. Ensuite, vous passez une deuxième fois. vous avez passé deux fois pour faire un nœud solidifié. Et donc, vous allez serrer. C'est aussi simple que ça. En fait, c'est simplement la création d'une grande boucle. Donc, voilà, je serre bien toujours. Et en fait, une potence, qu'est-ce que c'est ? C'est juste qu'une grande boucle coupée au lieu de faire des nœuds abracadabra qui vous prennent des heures. Vous allez simplement extraire de la boucle une potence. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, j'ai mon tombant ici, à savoir la potence pour accrocher la petite Feuzen Tail en sauteuse. Et puis, en général, 40 à 50 cm plus en dessous, on a la place pour attacher la nœuvre de pointe, en général, une céramique céramique tungstène. Donc, ça ne va pas faire de mal. On va faire un petit nœud de mouche. Alors, bien sûr, avant, moi, je n'attache jamais la potence par le haut. C'est logique parce que le poisson, il va tirer à l'inverse du nœud. OK, la sauteuse est plus vivante, mais franchement, ce n'est pas le truc auquel je crois. Donc, vous supprimez, bien sûr, l'excédent ici. Toujours laisser un petit excédent sur les nœuds, ça travaille. Voilà. Donc, vous avez ici la place pour la sauteuse. Donc, on y va. On va faire un nœud de mouche pour la sauteuse. Donc, nœud de mouche, on passe, on fait une boucle, une deuxième boucle et vous repassez dedans. Donc, le nœud de mouche, on le verra après en détail, mais je le fais là parce que ça fait partie du montage de la potence. Voilà. Vous avez les deux boucles. Vous serrez ici et vous repassez votre nœud dedans. Hop. Ce qui est fait ici. Voilà. Vous serrez bien. Vous serrez, vous tenez toujours la nœud par l'hameçon pour serrer. On ne tient pas par la bille, c'est logique, sinon on risque de détruire toute la mouche même si elle est solide. Voilà. Et on laisse toujours un petit excédent. Donc, le nylon est exagérément gros, bien sûr. En général, en France, ça se passe en 10, 12, 14 centièmes, mais c'est pour la vidéo. Donc, on a la sauteuse en place. Vous voyez ici. Impeccable. Petite sauteuse en potence. La potence pas trop longue pour pouvoir avoir les touches. Et puis finalement, en pointe, donc vous allez placer votre céramique Tungsten. Voilà, on passe. Et même concept. Avec le nœud d'attache de mouche. Donc, super simple. Une boucle, une deuxième boucle. Poum. Voilà. Pim, pam, poum. Vous passez, c'est fait en 2 temps, 3 mouvements. Même histoire. Vous serrez. Bien. Voilà, c'est attaché. Vous coupez, vous laissez un excédent. Pas non plus trop grand. J'ai eu un peu de mal à couper. C'est pas grave. On y retourne. Voilà, un petit excédent. Et même histoire. La céramique Tungsten est bien attachée. Voilà, ça c'est vraiment le nœud de base que vous ferez plusieurs fois par jour en pêchant en infofil avec la céramique Tungsten en pointe. Alors, dernier nœud de base. Le nœud de mouche. Ça fait partie vraiment du nœud primitif à savoir. Je l'ai fait avant sur la vidéo de potence mais je vous le remontre parce que c'est très important. Donc, il s'appelle un nœud palomar simple. Donc, vous passez dans l'anneau. Hop. Voilà, la mouche est passée. Donc, la première chose à savoir c'est dès que la mouche est passée vous l'oubliez. La mouche est passée elle est oubliée. Vous prenez votre fil vous vous concentrez à faire une boucle assez grande et vous refaites une deuxième petite boucle. il faut qu'elle soit plus petite pour savoir où passer. Vous repassez dans cette boucle aussi simple que ça et vous serrez la boucle. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un lasso. Et hop, ce que vous faites vous repassez votre mouche donc dans la grande boucle voilà, comme ici. Hop, vous serrez gentiment et vous venez faire glisser. Vous voyez qu'à la différence c'est très important la différence du nœud de cuillère il glisse bien sur le nylon et donc il ne va pas chauffer le nylon et ne pas le fragiliser. Voilà, on arrive en butée, on serre et c'est tip top. Et moi je préfère 100 fois ça à un nœud de cuillère. Donc je coupe l'excédent comme d'habitude. Le nœud de cuillère il frotte sur le nylon, il fragilise alors que ce palomar il est super simple d'exécution, c'est pendu et moi franchement je n'ai jamais eu de problème avec. Toujours rester simple et efficace sur les nœuds. Si c'est trop compliqué ça ne va pas parce que dans une partie de pêche vous allez faire 10, 20, 30 fois des nœuds pour changer de mouche. Voilà, une petite céramique tungstène pendue sur du nylon fluo bien sûr pour que ce soit plus visible sur la vidéo. C'est tout bon pour le nœud de potence. Non, le nœud... Attends, je coupe, on fera. C'est tout bon pour le nœud d'attache de mouche. Voici un nœud pour la pêche en infavu que je ne pratique comme je vous l'ai déjà dit uniquement à l'arbalète. Si vous voulez en savoir plus sur les autres méthodes référez-vous à la vidéo sur la pêche en infavu. Donc ce que je fais quand je pêche à l'arbalète je repars comme vous voyez ici de ma fameuse butée de mon bas de ligne primaire et moi j'ajoute 5 mètres de pré-pointe donc en 16 centièmes qui apparaît ici pour avoir que du nylon dans les anneaux et faire de très belles dérives à l'arbalète. Donc comment on connecte notre bas de ligne primaire au nylon 16 centièmes ? Donc j'ajoute maintenant tout de suite que ce 16 centièmes ce n'est qu'une pré-pointe. Derrière je rajouterai une pointe. Donc ultra simple. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure ma butée correspond à un demi-neu. On se simplifie des choses on fait plus solide donc c'est très simple. J'ai déjà un demi-neu de fait donc la moitié du job est fait et je n'ai plus qu'à faire et bien je vous le donne en mille un demi-neu. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Vous passez une fois deux fois et trois fois voilà et c'est le complément d'un demi-neu de chirurgien en fait. Donc c'est juste rajouter un demi-neu de chirurgien donc ce qu'on peut faire en général c'est mettre un peu de salive et vous laissez glisser. comme ici hop vous serrez vous avez donc la pré-pointe connectée au bas de ligne primaire. Donc comme d'habitude on coupe l'excédent vous voyez ici vous pouvez laisser un plus gros excédent parce que c'est qu'une pré-pointe c'est pas forcément la pointe. voilà. Hop et j'ai les deux excédents qui dépassent comme ça je peux nettoyer le nœud quand c'est fini. Voilà. Donc je reprends. Vous voyez ici le bas de ligne la fin du bas de ligne primaire donc dégressif qui arrive sur le 18 centième et puis on continue donc avec ce raccord tout le temps stable avec du 16 centième donc j'allonge 5 mètres et je rajouterai une pointe pour pêcher à l'arbalète. Voilà pour ce qui est donc du nœud de raccord bas de ligne primaire pré-pointe pour pêcher à vue. Donc on vient de connecter la pré-pointe pour pêcher en infavue à l'arbalète donc je suis sur du 16 centième de pré-pointe et je vais donc mettre la pointe celle qui sera à la vue du poisson donc en infavue ça se passe en général en 8, 10, 12, 14 pour pêcher en infavue et faire de belles dérives. Donc simplement ici le petit nœud chirurgien je pense que tout le monde connaît il n'y a pas trop d'autres choix donc on y va. C'est aussi simple que ça les nœuds ça doit toujours être simple donc vous placez les deux fils en parallèle faites une boucle vous passez une fois donc moi je n'ai fait que en deux passages hop des fois je m'aide avec la bouche comme vous voyez ici voilà donc je serre sur un côté et ensuite je serre sur l'autre côté une fois deux fois je serre c'est fait voilà je les rapproche toujours un petit coup de salive hop voilà je serre et simplement je coupe les excédents donc j'ai souvent des pointes entre deux et trois mètres de pointe en général je mets une canne de pointe quand je pêche à l'arbalète voilà et vous avez un joli petit raccord entre votre 16 centièmes et votre pointe en général en 10-12 centièmes voilà c'est tout bon c'est bien mouillé c'est tendu impeccable pour le nœud de raccord pré-pointe pointe pour pêcher en infavu alors pour ce qui est de la pêche en mouche indicateur donc avec une sèche indicateur donc on repart du badeline primaire une fois de plus maintenant vous connaissez vous commencez à connaître ça fait de nombreuses fois que je l'ai répété la butée du badeline primaire en 18 centièmes donc j'ai pris volontairement du nylon fluo plus gros pour que vous voyez donc c'est comme pour la pêche en infavu en fait c'est comme pour toutes les connexions au badeline primaire on fait le demi-nœud complémentaire à la butée donc vous voyez je vais bouger la mouche indicateur pour que vous voyez donc simplement vous faites une fois de plus un demi-nœud qui va aller en butée contre un demi-nœud on ne peut pas faire plus simple voilà passez deux fois et vous allez en butée ici vous voyez bien on est en butée une fois de plus on va couper l'excédent toujours laisser un petit excédent ça travaille quand même voilà et j'ai aussi l'excédent de l'autre côté qui ne bouge jamais ici du badeline primaire voilà donc pour pêcher au pompon deux choix soit sur les pêches assez brutales je vais faire de cette connexion par exemple en 14 centièmes directement ma pointe ou alors je fais une pré-pointe pour les pêches sur les grands plats frisés ou à longue distance où il faut des dérives plus précises donc disons que cette fois et bien ce nylon fluo en fait représente la pointe que vous voyez ici donc la question qui tue comment diable on attache cette mouche indicateur sur le fil parce qu'il y a plein de méthodes je vous le dis déjà les nœuds coulissants c'est pas du tout ma tasse de thé parce que le jour où vous vous attrapez un beau poisson il y a des risques de le perdre donc ce que je fais c'est simplement un nœud une fois de plus très basique que j'ai appris en compétition donc je passe mon nylon dans l'œillet voilà hop l'œillet bien dégagé c'est important sur les mouches sèches le nylon passe et pas de truc abracatabrantesque rien de compliqué c'est tellement simple vous faites comme ça une fois de plus une boucle je vais prendre avec ma bouche moi je vais mettre beaucoup de ça ça m'aide comme une pince une fois ah je l'ai foqué putain impossible j'ai essayé à le foqué bon bah on rechabannera depuis le début ou pas non non alors j'enchaîne attends hop je vais enchaîner à ah oui attends je la passe c'est bon de toute façon on discutera et je te dis les vidéos là elles sortent pas avant 2-3 mois donc ça repart voilà hop chabannage donc la mouche est passée je ferai à blanc on verra donc faudra reprendre ici et aussi simple que ça pas de nœud compliqué ce que vous faites c'est que vous faites une boucle et vous passez une fois moi je vais mettre de ma bouche comme une espèce de pince donc passez une fois passez une deuxième fois vous voyez c'est très simple je laisse pendu ici pour que vous voyez bien ce nœud est extrêmement simple et vous allez le serrer gentiment contre l'anneau de la mouche sèche voilà et vous serrez alors vous pouvez faire trois tours si vous êtes frileux et là une fois que c'est bien tendu en tension s'il y a une grosse truite qui monte sur le pompon il n'y a pas de problème moi ce que j'aime bien c'est la décaler un peu l'avoir vraiment à l'équerre comme ça à la sèche et là c'est tip top la mouche est dans l'axe il n'y a pas de yo-yo il n'y a pas de truc qui bouge donc je sais il faut à chaque fois refaire le nœud pour modifier le fond mais franchement ça ne fait pas de mal de refaire un nœud pour avoir une ligne solide donc voilà pour la connexion au badline primaire pour pêcher en infindicateur donc au pompon avec l'attache de la mouche indicateur on est ici sur les nœuds donc relatifs à la pêche en infofil donc avec l'indicateur bicolore que je vous présente qui est donc d'une longueur de 5 mètres pour avoir que du fil bicolore dans les anneaux et qui est lui aussi équipé donc d'une butée au bout vous avez bien compris le principe de la butée comme sur le badline primaire donc ce bout là auquel on attachera la pointe et je vous présente ici le début de l'indicateur bicolore qui est enroulé donc comment on connecte ce badline bicolore à la butée du badline primaire que vous voyez ici donc je répète parce que c'est important la butée du badline primaire ne bouge jamais vous la voyez ici donc c'est très simple quand vous recevez votre indicateur bicolore bah vous déroulez donc vous êtes au bord de l'eau et une fois de plus vous avez déjà deviné comme la butée correspond à un demi-nœud et bien qu'est-ce qu'on va faire question à 100 points on refait un demi-nœud pour connecter l'indicateur bicolore c'est aussi simple que ça donc on y va le fil est fluo il est bien visible toujours la même ritournelle une fois deux fois allez on fait trois fois si on est frileux hop on va serrer tout ça et on coulisse on amène et voilà on tend impeccable alors petit détail que moi j'ai appris par expérience sur aussi des conseils que j'ai écouté c'est comme un autre backing puisque en cas de gros poisson ça peut tirer et aller chercher dans le badline primaire disons une grosse arc-en-ciel ou une grosse fario qui vous met une grosse châtaigne et en fait c'est contre-intuitif mais plus l'excédent est long mieux ça passe dans les anneaux et oui parce qu'en fait un petit excédent ça va accrocher donc moi je suis assez gourmand sur l'excédent et je laisse un gros excédent sur le bicolore parce qu'en fait ça coulisse mieux vous voyez une fois que ça va arriver en butée bah boum ça coulisse c'est aussi simple que ça donc votre bicolore est connecté ce que vous faites après et bien vous êtes au bord de la rivière vous dévider tranquillement boum boum voilà on voit bien ici la nuance bicolore vous rentrez vos 5 mètres dans les anneaux et vous arrivez au final donc sur la fameuse butée de l'indicateur bicolore auquel on va attacher la pointe dans la séquence suivante chers amis chers amis moucheurs maintenant que vous avez connecté votre indicateur bicolore avec sa butée que vous avez ici donc pour pêcher en infophile je vous rappelle petite faisaine tail en sauteuse ici et puis une belle céramique tungstène en pointe voilà donc toujours aussi simple vous avez la butée qui fait un demi-nœud vous avez compris ce concept très simple qui dure dans le temps donc ce qu'on fait alors je vais inverser il faut se mettre à l'aise voilà ça tu chabanneras parce que je me suis merdé il faut se mettre à l'aise donc on a l'indicateur bicolore en bout ici donc un qui va traîner au dessus de l'eau pour vous donner l'indication vous pouvez monter aussi un peu l'indicateur pour dans les eaux peu profondes donc toujours aussi simple voilà vous avez un demi-nœud qui est fait sur la butée je le répète j'enfonce des portes ouvertes mais c'est très important pour que la méthode soit simple il y a aussi beaucoup d'analyse derrière donc vous ne devez pas passer 10 ans à faire des nœuds le demi-nœud qui est fait sur l'orange est simple comme bonjour vous refaites donc votre deuxième demi-nœud ici toujours aussi simple on passe une fois je vais vous aider avec votre bouche si ça ne va pas on passe deux fois deux ou trois fois franchement si c'est bien serré c'est pareil voilà même histoire vous voyez c'est embuté ici et qu'est-ce qu'on fait on rapproche voilà hop impeccable par contre pour ce qui est de la pointe il faut toujours être un peu plus propre ça fait un peu crado de laisser traîner cet excédent donc vous coupez foliement vous laissez un petit centimètre voilà et vous avez donc connecté votre pointe vous êtes prêt donc à faire le nœud de potence pour attacher deux mouches pour pêcher en infofil c'est très solide et là avis aux amateurs de micro-boucle et bien ce nœud il est bien plus solide qu'une micro-boucle il est embuté parfait il n'a pas chauffé il n'est pas brillé donc un nœud de pointe pour pêcher en infofil qui est au top au bout la 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 l'ue se dé付ie il n'est pas qu'un s'entend d'un s'entend il n'est pas il n'est pas